Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un test, enfin des premières impressions sur 3 produits sachant que le liner, je l'ai déjà utilisé par dessus un autre liner, mais là je voulais vraiment l'essayer tout seul donc je vous montre ça après, c'est le maquillage que j'ai sur moi il y a également, donc je teste en premier le fond de teint Fit Me de Maybelline, le anti-shine stick qui a un milieu matifiant en fait, vous voyez ça fait un rond dans un rond et en troisième produit c'est le mascara volume elixir de chez Yves Rocher que je n'ai jamais entendu parler, je l'avais reçu en cadeau avec une carte Yves Rocher vous savez Yves Rocher vous fait des cadeaux, j'avais eu ça en cadeau et donc voilà je voulais vous montrer mes premières impressions sachant que celui-ci, pour tout vous dire, je l'avais déjà utilisé par dessus un autre liner feutre mais là bon c'est un liner pinceau, c'est surtout ça que je voulais vous montrer et ça je l'avais déjà utilisé une fois mais genre il y a deux mois de ça un truc du genre bon, je ne me souvenais pas du tout de l'effet donc voilà, j'ai vraiment voulu réutiliser ou vraiment utiliser pour la première fois ces produits-là et je vous donne mon avis tout de suite donc je commence mon... donc j'ai pas du tout de maquillage là sur le visage donc vous voyez à peu près les imperfections que j'ai là pour vous dire franchement, j'en ai pas beaucoup en imperfection donc on va s'estimer heureux, on va dire que c'est le bon test pour avoir... quand j'ai une belle peau quoi, donc ça va pas trop... enfin je vais pas dire que ça va fausser un peu mais bon, voilà et j'ai donc mis en base l'hydratant matifiant anti-imperfection de chez Garnier dans la gamme Pure Active comme ça voilà, donc je viens de le mettre, c'est juste quelque chose de matifiant quoi putain j'ai des paillettes sur le front donc voilà c'est juste quelque chose de matifiant, ça n'a rien d'exceptionnel et puis moi du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser en tant que base et je vais mettre le Fit Me de Maybelline, le stick anti-shine donc le stick comme ça, anti-brillance voilà, en teinte 120 classique Evoy Vanille, donc je sais pas, hop et donc on voit bien au milieu, il y a un truc que je pense que c'est le... au milieu ça doit être le produit matifiant et autour le fond de teint donc ça pour tout vous dire, je l'avais utilisé une fois il y a genre quelques semaines mais genre il y a plusieurs mois limite et je me souviens plus du tout enfin voilà, vous utilisez un truc une fois, moi je m'en souviens pas du tout et j'avais quand même voulu le mettre de côté, me le garder parce que je me suis dit, ah si c'est un produit bien, je préférais finir mes produits nuls entre guillemets chose que je suis en train de faire et puis là comme j'arrive vraiment au bout des autres produits je me suis dit, allez pour alterner, sinon ma peau va suffoquer je me suis dit, pour alterner je vais ouvrir celui-ci, puis je vais faire une vidéo alors je ne sais pas si je vais le mettre avec mon Expert Face Brush de chez Real Techniques c'est un pinceau pour faire le fond de teint donc je vais l'appliquer et je ne sais pas si je vais y aller au doigt ou au pinceau mais bon donc moi je mets la tonne, enfin je mets la tonne je n'y vais pas de main légère, on est d'accord c'est très velouté j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de matifiant mais bon alors je ne sais pas si j'avais dit, c'est très vrai Je vais y aller à la main pour voir ce que ça donne pour cacher les plus grosses imperfections. C'est très velouté, c'est super velouté, c'est extra doux, mais je n'ai pas l'impression que ce soit matifiant, enfin pas assez en tout cas pour ma peau, mais bon. Vous voyez ma peau ? Je le vois sur le front qu'elle brille. Après, ce n'est pas du brillant gras, mais à la vidéo on dirait que c'est du brillant gras, mais non. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais ça me fait des traits, donc je n'ai pas l'impression que ça adhère super bien à ma peau. Donc, je vais frotter à la main. Donc voilà, n'empêche que la couleur, c'est pile poil ma carnation. Alors ça franchement, chapeau pour la couleur, franchement, je n'ai rien à dire. Après, c'est hyper léger, ça ne cache pas les imperfections, mais du tout, vous voyez là. Là, on voit bien. Et bon, ça unifie quand même un petit peu le teint, mais je trouve que c'est vachement léger. Je n'ai pas de coup de cœur a priori sur ce produit. Je trouve qu'il fait un peu des marques, il faut bien frotter pour pas que ça vous fasse des stris, quoi. Donc, peut-être appliqué à la main. Et sinon, niveau brillance, il n'est pas matifiant. Moi, je suis désolée. Regardez mon front. Alors, peut-être que, enfin, je n'ai pas non plus une peau qui coule pendant la journée. Je veux bien avoir une peau mixte à grasse, mais il ne faut quand même pas décourner, quoi. Donc, bon, ben, voilà, moi, ce que je trouve dommage dans les produits matifiant, c'est que, à chaque fois, tu les testes et tu te dis, mais ça irait beaucoup mieux à une peau sèche, en fait. Donc, non, je trouve pas que pour le côté matifiant, là, rien que là, ben non, moi, je suis désolée, mais oui, ma peau n'est pas grasse, on est d'accord, mais elle brille. Et pour moi, quelque chose qui matifie, c'est pas seulement enlever le gras de la peau, mais c'est également faire en sorte que ta peau soit mat, quoi, tout simplement. Donc, je veux bien que ma peau, elle vive et tout, peut-être que j'ai une peau en trop bonne santé, ce qui m'étonnerait grandement. Ouais, bon, je suis mitigée sur ce produit. Je vais continuer la suite et puis on passera aux yeux avec le mascara et le liner, mais là, je vais continuer mon maquillage hors caméra et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc, voilà, j'ai continué mon maquillage. J'ai simplement pas mis le liner et le mascara. Donc, ah oui, j'ai poudré mon teint avec la poudre Max & More que personnellement, je n'aime pas trop, enfin, que je n'aime pas, hein. Je trouve qu'elle fait un grain très... Je trouve qu'elle est très grosse, en fait. Elle n'a pas du tout un grain fin. La couleur est superbe, par contre. Mais voilà, j'ai voulu tester et finalement, vous voyez avec la poudre... Alors, il faut surtout regarder mon front parce que sinon, j'ai mis le highlighter, mais je trouve que ça va. Elle matifie quand même plutôt bien. Après, dans la durée, je ne suis pas du tout confiante. Mais bon, j'ai fait un maquillage vraiment vite fait. Pour les lèvres, je vais vous montrer quand même pour les lèvres, mais le reste, je n'ai une pinte rose, je crois. Ouais, 01 rose, voilà. Et j'ai mis un Color Rush de chez Rimmel en teint de sang Give Me A Cuddle. Donc, c'est un rose pétard, mais comme j'ai mis le crayon à lèvres dessous, il ne fait pas si pétard que ça, voilà. Donc, sachez que ça fait genre une éternité que je n'ai pas utilisé de liner pinceau. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, que ce ne soit pas trop, trop parfait. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Donc, c'est le Essence Liquid Ink qui est waterproof. C'est celui-ci, voilà. Donc, je ne l'ai jamais utilisé seule. J'ai déjà utilisé une ou deux fois par-dessus un autre liner que je mettais par-dessus mon liner feutre, mais tout seul, je n'ai encore jamais fait. Donc, en plus, comme ça, je vais voir la tenue. Je vous parlerai de la tenue dans une autre vidéo, mais il me semble qu'il tient genre du feu de Dieu, puisque c'est clair qu'il ne vous fait pas les yeux de panda, quoi. Genre, tu n'as pas du noir qui se retrouve sous tes yeux. Donc, je vais faire un plan plus rapproché et comme ça, vous verrez mieux ma prouesse. Donc, voilà, c'est parti. On y go. Alors, comme ça, vous verrez en plus comment je fais mon eyeliner. Je ne fais absolument comme personne. Donc, moi, je commence toujours du coin interne pour aller sur l'extérieur et je fais en sorte que le dessus soit genre droit, en fait. Comme j'ai les yeux qui tombent, je ne fais pas de liner genre qui suit mon oeil ou quoi. Je fais en sorte que le trait du dessus soit droit, en fait. Allez, c'est parti. Vous voyez ce que ça donne pour l'instant, donc. Vous voyez que j'ai un petit peu dépassé ici, par là. Mais ce n'est pas bien grave, je l'ai enlevé au coton-tige, mais ça me fait un trait super fin. Je n'ai pas l'habitude. On va voir si j'arrive à faire un trait aussi fin de l'autre côté. Mais vous voyez, le trait, c'est ce que j'essaye de dire, en fait. Le trait au-dessus, j'essaye de faire en sorte qu'il soit droit, tout simplement. Et moi, je comble tout le temps, là, ici. Je ne fais pas... J'ouvre un liner un jour, mon liner de tous les jours qui est celui-ci. Et un liner aussi quand j'ai les yeux qui pleurent. Quand j'ai les yeux qui pleurent, en fait, je fais en sorte de ne pas combler l'espace qu'il y a ici. Comme ça... Et puis, ça ne se voit pas qu'il y a un trou, sincèrement. Mais voilà. Bon. Eh bien, écoutez, franchement, pour l'instant, ça va. Mais moi, c'est surtout de faire les deux yeux pareils qui me préoccupent. Donc voilà pour le deuxième oeil. Alors là, on voit clairement que j'ai dépassé... Ça me gonfle, en fait, déjà. Voilà. Parce que moi, je vous assure, quand je fais mon liner feutre, c'est zoup-zoup et puis on n'en parle plus. Et là, ça me gonfle parce que je suis encore obligée de retoucher. Voilà. Donc. Ben, finalement, je crois que je vais rester au feutre. Et puis, ben, c'est plus épais que l'autre, quoi. Non, mais catastrophe. Je n'ai jamais mis autant de temps pour faire un liner, en fait. Ouais, je ne suis pas satisfaite, en fait. Bon, je vais essayer de reprendre ça et puis je vais essayer de vous montrer le résultat final. Voir si j'arrive un peu à refaire pareil parce que, bon, je ne suis pas convaincue. Alors, ça y est, catastrophe internationale. Franchement, j'ai cru que j'allais mettre encore une heure. Enfin, ça ne me plaît pas du tout. Je suis vraiment sincère avec vous. J'ai réépaissi le trait. J'ai voulu faire un gros... Un truc vraiment imposant pour voir. Alors, c'est précis. Mais tu galères à fond. Tu as toujours un bout d'un moment, tout ça part en live. Donc, du coup, j'ai pu rattraper les petites tâches que j'avais fait précédemment. Parce que ça va, c'était des petits trucs. Mais tu mets 3 heures à faire ton liner. Donc, moi, le matin, je n'ai pas 3 heures pour faire juste mon liner. Mais si vous êtes débutante, je vous recommande les... J'en ai un là. Je vous recommande les feutres. N'importe lequel, quoi. Mais ça, c'est... Alors, c'est galère. Voilà. Alors, vous voyez super bien. Par contre, c'est waterproof. Ça, c'est waterproof. Il n'y a pas de souci. Mais alors, tu touffes ton truc. Tu en fous partout. Je n'en ai pas sur mes vêtements, heureusement. Non. Mais j'en ai plein les mains. C'est... Et ça ne vient pas de ce truc-là. Ça vient vraiment des liners pinceaux que moi, je... Franchement, je n'y arrive pas. Franchement, chapeau à celles qui font ça tous les matins. Parce que moi, ce n'est pas possible. Et je peux vous dire que du liner, j'en fais depuis au moins... J'ai quel âge ? On va dire 16 ans. Ça fait 16 ans. Tous les matins, je fais mon liner. Mais moi, j'étais qu'au liner feutre. Depuis toujours. Donc, il fait un joli résultat. Si vous vous posez pendant 3 heures. Si vous voulez un liner qui dure pendant toute une soirée. Il est vraiment waterproof. Moi, je sais que je l'avais déjà mis par-dessus. Mon liner feutre, il tient super bien. Voilà. En combo, pour moi, je le garde. Peut-être que je le rachèterai parce qu'il fait... Il est très intense. Vous voyez la couleur du noir ? Il est vraiment intense. Donc, désolée si ce n'est pas parfait. Mais là, franchement, j'ai cru que j'allais mettre encore 3 heures. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il est très noir. Il tient super bien. Mais moi, c'est juste l'application. Et quand tu l'ouvres... Alors, il faut y aller doucement. Tu vois, comme ça. Voilà. Sinon, si tu... Il faut bien essorer. Si tu l'ouvres comme ça, tu t'en fous partout. Voilà. Donc, c'est juste que... Il faut y aller mollo. Vous voyez la précision du pinceau. Voilà ce que ça donne. Il est top. Il est génial. Moi, c'est juste que je n'ai pas la technique... Je n'ai pas la technique 10 secondes du trait de liner. Et je le sens là qu'il se fige sur mes yeux. C'est vraiment un truc de fou. On va voir si... Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo de mes découvertes ou quelque chose comme ça. S'il tient vraiment ou pas. Mais je sens qu'il est figé là sur... Sur ma paupière. Bon. Ce pinceau, ce truc-là, bon. Je recommande si vous êtes une douée. Mais alors, si vous êtes débutante... Pouh ! C'est pas la peine. Vous allez être dégoûté du liner, quoi. Je vais passer au mascara, si je le trouve. Il est là. Le mascara, donc, de chez Yves Rocher. C'est le volume Elixir. Et ils disent dedans qu'en gros, il y a un soin, en fait. Il est au peptide d'hibiscus qui renforce et répare les cils. Ils disent test in vitro. Lol. Mais, voilà. Mascara, Elixir. Comment vous dire ? Ah, voilà. Peut-être que vous voyez. Comme ça. Voilà le packaging. La brosse. Très, très bien. Une brosse en poils. Très, très bien la brosse. J'aime beaucoup ce genre de brosse. Bon, je vais refaire un plan rapproché. Et puis, je vais mettre le mascara de plus près. On y go. Ça attrape très, très bien les cils. Vous voyez, déjà, pour une première couche, franchement, vraiment bien. Un bon mascara, déjà, pour tous les jours. Je pense, déjà, pour l'instant, j'ai vraiment une bonne impression. Donc, voilà pour la première couche, pour les deux yeux. Vraiment, je suis épatée. Il fait vraiment du volume. Est-ce que c'est marqué volume ? Ouais, c'est marqué volume sur le packaging. Donc, je vais mettre la deuxième. Voilà. Moi, franchement, je pourrais m'arrêter là. Pour la deuxième couche, là. Super. Pour la deuxième couche, ben, au top. Il me fait un tout petit peu penser au roller lash, dans le sens où vous en mettez, vous en mettez. Mais vos cils ne se rassemblent pas, en fait. Vous prenez bien la base et vous séparez. Et ça... Voilà, ça ne fait pas de paquet, en fait. Donc, je vais faire les petits cils du bas. Donc, voilà pour le mascara, franchement. Eh ben, super. Super. Je trouve qu'il fait une belle courbure, un beau volume. Il sépare bien les cils. Ouais, franchement, je suis... Franchement, je suis un peu épatée. Parce que ce truc, là-bas, je me dis, oulala, dedans, il y a de l'élixir, il y a des peptides. Enfin, en gros, il y a un soin dedans, ça ne va pas tenir. Et il tient bien la courbure. Pareil, je vous redirai si dans le temps, il dure. Parce que là, je ne pourrais pas vous refilmer plus tard dans la journée. En plus, on ne verra rien. Parce que moi, le soir, il fait nuit. C'est une catastrophe. Donc, je ne pourrais pas vous refaire une revue à la fin de la journée. Mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, en tout cas, pour la première impression. Ben, moi, je suis super contente. Ouais. Donc, pour ces trois produits, pour le fond de teint, anti-brillance, pour moi, j'ai l'impression de déjà recommencer à briller. Enfin, ce n'est pas le truc absolu à avoir si vous avez une peau mixte à grasse comme moi. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez... Voilà, vous connaissez mon type de peau. Moi, je brille. Et si vous brillez comme moi, ben... Je suis un petit peu déçue. Voilà. Pour moi, ce n'est pas assez matifiant. Et je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin avec ce produit. Ensuite, pour le liner, pour moi, personnellement, qui applique du liner depuis des milliards d'années. Alors, j'ai jamais... Ou pratiquement, j'ai déjà fait des liners au pinceau, mais j'ai pratiquement jamais utilisé de liner pinceau. Et ça ne vient pas du produit en lui-même. C'est ma technique et moi qui n'ai pas là, tu vois. Mais c'est clair que passer autant de temps tous les matins à refaire... Enfin, à prendre du temps, à faire mon liner et tout, pour moi, ce n'est pas le bon produit. Par contre, pour les grandes soirées, pour les samedis soirs, pour sortir, pour les fêtes, il est waterproof. Il n'est pas cher du tout. Il doit faire 3 euros. Je me souviens, il faisait quoi ? 2,99, il me semble, à Auchan. Il est super bien. Je confirme vraiment tous les avis que j'ai pu entendre. C'est vraiment un super liner. Celui-ci, vous pouvez y aller si vous assurez au niveau pinceau ou si ça ne vous dérange pas de prendre votre temps de temps en soirée. C'est le truc qui ne va pas vous lâcher de la soirée, quoi. Et enfin, le mascara, franchement, belle découverte. Parce que c'est une brosse pinceau, enfin, poêle, une brosse pinceau, n'importe quoi, une brosse poêle. Et j'avais très très peur en voyant le côté élixir, enfin, au peptide d'hibiscus. Je me suis dit, ce truc, il ne va pas tenir la courbure, il ne va pas faire de volume. En gros, je me suis dit, ça va être une arnaque. Et pas de tout. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau. On l'avait eu en cadeau grâce à une carte. Donc, celles qui sont accro à Yves Rocher comme moi, vous l'avez sûrement dans vos placards. Et si vous l'avez, franchement, je trouve que c'est une belle découverte, quoi. Et c'est un produit que je pourrais racheter, oui, s'il n'est pas cher et tout. Quoique, j'adore, j'adore, j'adore tester de nouveaux mascaras. Mais vraiment, je sais que c'est un bon produit pour tous les jours, quoi. Sans dire de faire, genre, comme le rouleur lâche tes yeux comme ça, ok. Mais pour tous les jours, il est largement suffisant. Je vais refaire un petit, pour vous remontrer, ce que ça donne de plus près. Et là, on voit, j'adore parce que mon liner, franchement, il n'a jamais été aussi noir, quoi. J'avoue que la couleur du liner, il est noir profond. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, je suis plutôt contente de ces bons produits. Celui-ci que j'utiliserai plutôt occasionnellement ou par-dessus mon liner feutre. Et celui-ci, ben, je suis plutôt mitigée, ouais. Donc, je vais alterner avec les fonds qui me restent. Et puis, je ne pense pas racheter. En plus, j'en ai vu plein qui disaient que le truc, il ne durait même pas un mois, quoi. Si tu l'utilises tous les jours. Donc, c'est vrai que, voilà, je viens de le commencer. Il y a ça dedans comme produit. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Et vraiment, merci pour votre soutien. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui. Donc, ça y est, on a reçu les produits. Je suis super contente de ce que j'ai reçu. Franchement, je n'ai pas eu d'a priori, en fait. Donc, je n'ai pas encore testé. Je les ai reçus aujourd'hui. Mais je n'ai aucun a priori. Et je vous en reparlerai dans une vidéo où je vous ferai une revue. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501